Beaux-pères, je vous apporte une tasse de thé. Mille remerciements, monsieur. Je n'en prendrai pas. Mademoiselle, ni moi, je n'en prendrai pas. Tiens, qu'est-ce qu'ils ont? Monsieur, nous oserons, ma soeur et moi, réclamer de vous un instant d'entretien. Un entretien? Seyez-vous, monsieur. Ma tasse me gêne. Monsieur, un fait nouveau et d'une extrême gravité vient de se produire. Ne soyez donc pas étonné de rencontrer en moi l'œil irrité d'un père au lieu du front bienveillant d'un ami. Qu'est-ce que j'ai fait? Il le demande. Monsieur, je gazerai à cause de ma soeur qui est demoiselle. Vous avez une amante. Mon frère! Moi? Oui, j'ai été trop loin. Vous avez un lien, un attachement, ce qu'on appelle une chaîne à la comédie française. Mais c'est faux, c'est une calomnie. Hé, voilà, passe la presté. Je vous demande pardon. Casser, c'est agréable. Mon Dieu, ce n'est pas pour la valeur de la chose en elle-même, mais cela décomplète la douzaine. Il reste à onze. Et si par hasard nous sommes douze, on sera obligé d'attendre qu'une personne soit partie pour servir le thé. Et comme il ne parte jamais que lorsque le thé est servi. Je suis vraiment désolé. Désolé, ça ne raccommode pas. Alors voyons, ma soeur, l'incident est vidé. Au moins, donnez-moi la soucoupe. Mais j'aurais pris garde. Ne rien casser dans cette maison. Donc, vous avez un lien. Mais monsieur, je proteste énergiquement. Oh, nos rangsillements sont précis. Permettez. On est garde. D'un mot, je peux vous foudroyer. Quel mot ? Chambaudet. Sa perlote, le domestique à parler, le grenin. Depuis deux mois, vous hantez cette dame tous les jours à une heure. Qu'allez-vous faire chez elle ? Mon frère ! Oui. Dites-nous-le en latin. Mais c'est très simple. Je vais chez cette dame en qualité d'architecte. Oh, non, non. La connaissance, elle-là. Permettez. Doin de moi un rigorisme qui n'est plus dans l'humeur. On vous fait en sorte à ma fille dont le passé est pur comme l'azur des cieux. J'espère bien. Je n'ai pas prétendu exiger de vous la même réciprocité. Pas pourtant, mon frère. Non, ma soeur. Nous autres hommes, nous avons certes un privilège que vous ne sauriez savoir. Mais j'ai le droit d'exiger que les erreurs de votre passé ne viennent pas altérer, et troubler, saccager dans l'avenir le bonheur de mon unique enfant. Ce serait affreux. Mais ne pleurez donc pas, puisque je vous assure que mes visites à cette dame sont très innocentes. Si elle vous chagrine, je vous promets de ne plus les renouveler. Je renoncerai à cette construction. Vous ne le pourrez pas à la force de l'habitude. L'entraînement des souvenirs. Mais je vous jure. Je conclue. Il nous faut une garantie sérieuse. Or donc, vous n'épouserez ma fille que lorsque Mme Beub-Chambaudet sera mariée elle-même. Elle ? On la dit belle encore. Oh, mais c'est impossible. D'abord, elle a 42 ans. Eh bien, après, 42 ans, il me semble que ce n'est pas un âge. Oh, mais elle perd ses cheveux. Elle porte de fausses nades. Mais monsieur ! Hein ? Hein ? Ah oui ! Pardon ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... Merci.